Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. L'histoire est importante parce que les événements historiques vécus par des peuples, des nations les amènent à réorienter leurs attitudes, leurs traditions, leurs coutumes, leurs institutions ou leurs constitutions. C'est vrai, c'est comme ça. Ce que le peuple a vécu, ça l'amène à réorienter ses institutions et c'est ainsi que je voudrais ici et maintenant prendre l'exemple des Brondiamans. Alors les Brondiamans, ce sont des Akkans qui sont en Côte d'Ivoire actuelle. Leur royaume s'étendait aussi bien en partie sur la Côte d'Ivoire actuelle qui correspond à la région de Bondoukou et aussi en partie dans le Ghana actuel vous voyez, dans la zone de Drobo, de Souma. Alors j'ai fait déjà des vidéos sur les Brondiamans. Voilà, les Brondiamans. Parlons justement des institutions et de la de la possible réorientation des institutions de coutume, etc. Chez les Brondiamans des jumeaux ou quelqu'un qui est un jumeau ne peut pas accéder au trône. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être roi du Djaman il ne peut pas être Djaman-Réne. Vous voyez. Ça a été une coutume, une institution établie par rapport à des événements que les Brondiamans ont vécu. Mais particulièrement le noyau royal qui est d'origine Akwamu. Parce que j'ai fait je crois deux ou trois vidéos sur les Brondiamans j'explique les origines de leur groupe constitutif. Voilà, en fait leur groupe constitutif sont des Akamé qui sont de différentes extractions. Donc je ne voudrais pas revenir là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez taper le royaume le royaume Brondiamma le royaume Brondiamma et puis vous aurez les informations. Mais ici et maintenant je voudrais parler comme je l'ai dit de la réorientation d'une de leurs coutumes d'une de leurs institutions. C'est ainsi que chez eux des jumeaux ne peuvent pas accéder au trône. Tu es jumeau tu ne peux pas accéder au trône. C'est une loi. Mais d'où cela vient ? Cela vient de des faits historiques que le noyau royal d'origine Akwamu a vécu. J'ai fait aussi une vidéo sur l'Akwamu quoi que j'ai intitulé du royaume à l'Empie. Voilà. Si vous tapez ça vous tapez chaque fois PR Alou c'est-à-dire professeur Alou vous allez avoir accès à ces vidéos-là. Donc c'est pour ça que souvent je ne voudrais pas revenir sur certains points que j'ai déjà abordé longuement. Alors donc dans les traditions et coutumes des jumeaux ne peuvent pas accéder au trône. Il y a une raison à cela. Autour de 1620 ce noyau royal de l'Akwamu était encore dans l'Akwamu et faisait partie du noyau royal de l'Akwamu. il s'est passé un événement là-bas l'un des plus grands rois de l'Akwamu qu'on appelle Ansah Sasaraku est décédé autour de 1620 et pour sa succession il y a des jumeaux qui étaient candidats à l'accession au trône. il s'est trouvé que le choix qui devait se porter sur l'un ou l'autre a divisé le royaume a divisé l'Akwamu comme ils étaient des jumeaux bon il y avait l'aîné c'est-à-dire que celui qui est né c'est en premier quelquefois les Akkans disent même que c'est celui qui est sorti en second celui qui est l'aîné bon ça c'est une autre affaire en tout cas l'aîné s'appelait Atapany c'est-à-dire jumeaux aînés et puis maintenant le second s'appelait Atakuma c'est-à-dire jumeaux kadé mais les bronze diamants dans les traditions se souviennent parfaitement du nom du jumeaux kadé parce que c'est celui-là qu'eux ils soutenaient pour l'accession au trône ils soutenaient le kadé pour l'accession au trône et dans les traditions ils disent clairement que le kadé s'appelait Atakura Amaniampo je répète Atakura Amaniampo connu aussi sous le nom de Atakuma ça dit Atta le jumeau le kadé et donc le choix de l'un ou de l'autre d'Atapay ou d'Atakuma a profondément divisé le royaume c'est a profondément divisé le royaume finalement c'est Atapay ça dit Atta l'aîné c'est lui qui a accédé au trône donc Atakuma a été je peux dire écarté cela n'a pas plu au futur Bronjama cela n'a pas plu je peux dire au noyau royal du futur Bronjama et à cause de cet événement douloureux ils ont décidé dans les traditions que plus jamais des jumeaux n'accèdent au trône royal vous voyez ils ont tiré les leçons de cet événement qu'ils ont vécu en Akwamu autour de 1620 donc au début du 17ème siècle vous voyez mais en fait dans la vision spirituelle des Akkas les jumeaux forment une seule et même personne dans la vision spirituelle des Akkas les jumeaux là ils forment une seule et même personne en tout cas spirituellement c'est comme ça que les jumeaux sont perçus c'est pour ça que quand l'un d'eux meurt on ne fait pas d'obsèques si l'un des jumeaux meurt on ne fait pas d'obsèques on ne fait pas de finirail c'est quand le second là meurt c'est maintenant alors qu'on fait ensemble leurs obsèques c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça que les Akkas voient la chose alors si bien que comme je l'ai dit dans le royaume Bronjama les jumeaux ne peuvent pas accéder au trône mais maintenant qu'est-ce qu'ils font quand il y a des jumeaux qui naissent dans le royaume le roi est informé le Djamahini est informé et ceux-là ces jumeaux alors on les envoie à la cour royale pour être serviteurs du roi pour être au service du roi mes parents Bronjama donc c'est ce qui se passe s'il y a des jumeaux qui naissent s'ils sont de cesse masculin automatiquement c'est la tradition voilà ils viennent à la cour royale pour être au service du roi si c'est des jumelles elles viennent pour être des épouses du roi mais elles sont deux non mais je vous ai dit que chez les Akkas les jumeaux sont perçus comme une seule et même personne donc ces jumelles-là viendront à la cour du roi pour être ses épouses voilà ce que nos parents nos ancêtres Bronjama ont fait la leçon qu'ils ont tirée de cet événement douloureux qu'ils ont vécu en Aquamu peut-être certains connaissent ces coutumes mais ils ne savent pas d'où cela vient et pourquoi il en est ainsi il y a certaines coutumes il y a certaines traditions les gens savent que c'est ainsi mais ils ne savent pas d'où ça vient ils ne savent pas pourquoi c'est ainsi mais c'est lié souvent à des événements souvent douloureux que les ancêtres ont vécu ils tirent des leçons et ils réorientent les traditions ils réorientent les institutions ils réorientent les coutumes voilà c'est ce que je voulais dire donc voilà la raison pour laquelle les jumeaux ne règnent pas sur le trône de Bronchamian mais je crois que ils auraient pu faire comme ceux qui ont créé le royaume de de quoi de Anisoko ceux de Anisoko dans la généalogie enfin je veux dire dans la liste de ceux qui ont régné sur le trône sur le siège il y a deux jumeaux qui ont régné concomitamment ils étaient rois en même temps il n'a pas été question de choisir l'un ou l'autre voilà c'est ce que les Anisoko ont fait je crois que la solution était la meilleure mais écoutez pour les Aquamu il n'y a pas deux capitaines dans un bateau il ne doit pas avoir deux rois mais en fait c'était ça ça a posé problème et ils ont dû vraiment et c'est ce qui a poussé la famille royale Bronjama à quitter justement l'Aquamu à quitter l'Aquamu voilà ce conflit cette mise-entente qu'il y a eu entre les Aquamu au sujet du choix du roi de ces jumeaux là Atapai ou Atakuma bon voilà les Bronjama ont choisi Atakuma et ils ont perdu et ils en ont tiré les leçons désormais les jumeaux ne montent pas sur les trônes voilà alors je vous remercie vous voyez comme nos ancêtres tenaient beaucoup à l'histoire les gens pensent que l'histoire c'est c'est seulement la transmission de mémoire non il n'y a pas que ça vous voyez cette institution là le fait que les jumeaux ne doivent pas accéder au trône automatiquement ça renvoie à ces événements douloureux que les futurs Bronjama ont vécu en Aquamu donc vous voyez nos ancêtres avaient le souci de l'histoire voilà ils avaient le souci de l'histoire ceux qui ne comprennent pas ça bon on ne peut rien faire pour eux même chez les Akkans quand tu entres dans la case ou dans la maison des sièges où sont les tabourets royaux s'il y en a 15 ça dit qu'officiellement il y a 15 rois qui ont régné il peut y en avoir il peut y avoir plusieurs rois mais ceux qui ont eu un mauvais règne on n'incline pas de tabouret à leur mémoire ils sont écartés voilà de la liste officielle alors je vous remercie comme je vous l'ai dit je suis le professeur Aloukwamé René professeur titulé d'histoire à l'université Félix-Faut-Boy université qui a bien c'est à Koukoudi c'est en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique de Bouss Sous-titrage Société Radio-Canada à Koukoudi à Koukoudi